Bonjour à tous, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu sur cette chaîne et la raison est toute simple, cette vidéo aurait dû être un vlog d'écriture à l'occasion du Camp Nano et en fait je n'ai absolument pas eu le temps de la tourner et ce pour une raison toute simple, c'est que j'avais négligé le temps que me prendrait le tournage et le montage de la vidéo spéciale 1000 abonnés qui m'a demandé quand même presque 30 heures uniquement pour le montage et j'ignorais aussi que j'allais recevoir les dossiers de candidature du Master puisque vous le savez peut-être mais je suis intervenante en Master Création Littéraire et donc ça demande d'étudier un certain nombre de candidatures à l'approche de la rentrée donc ces deux choses ont fait que je n'ai absolument pas eu le temps de tourner et encore moins d'écrire mais ça tombe bien, ce week-end on va pouvoir se remettre à l'écriture à l'occasion du challenge Fight for World qui aura lieu donc du 26 au 28 avril c'est un challenge d'écriture français créé par Christelle Lebailly que vous connaissez certainement pour ses vidéos qui opposera deux équipes qui vont devoir écrire le plus possible sur un temps donné le but évidemment ce n'est pas tant le nombre de mots qu'on va aligner mais surtout le fait d'avancer le plus possible dans nos projets et l'émulation collective qui en découle c'est la raison pour laquelle je me suis proposé de tourner un vlog durant tout ce week-end là pour vous inviter à partager les coulisses de l'événement et puis pour avoir une vidéo un peu plus vivante puisque je vous avais promis un vlog créatif et il va arriver mais je me suis dit que c'était la bonne occasion pour vous partager vraiment un événement littéraire concret et puis français en plus cette intro commence à être beaucoup trop longue alors je vais me présenter rapidement pour ceux qui ne me connaîtraient pas je suis Laura Ferrerincon, j'écris principalement du contemporain et sur cette chaîne je vous parle d'écriture et d'édition Face Forward c'est dans deux jours et du coup pour l'occasion je vais me préparer et préparer mon projet afin d'être sûre d'être le plus efficace possible et de ne pas perdre de temps parce que dans ce genre d'événement le tout c'est d'écrire et d'écrire vite donc il faut s'assurer d'être prêt au moment du top départ je vous entraîne avec moi pour planifier, en tout cas replanifier ce projet de zéro et m'assurer qu'il tient la route pour ce week-end et pour ça on va voir comment je passe de l'idée d'une histoire à sa réalisation et comment je prépare l'écriture d'un roman en trois étapes Première étape, la playlist Je suis incapable d'écrire sans musique et ce pour deux raisons la première c'est que comme pour beaucoup la musique m'inspire mais une autre raison c'est que je suis quelqu'un qui doute énormément et qui me juge beaucoup quand j'écris Or quand j'écoute de la musique ça me permet de mettre sur off cette voix ce jugement intérieur que j'ai et qui paralyse mon écriture Je me focalise uniquement sur la musique, sur le rythme que ça me donne et ça me permet de me focaliser sur mon texte Il y a des gens qui ont une playlist par projet et qui prennent le temps de l'étoffer Voilà pour chaque roman, moi j'avoue que j'ai aucun souci avec le fait d'écouter dix fois, vingt fois la même musique pour peu qu'elle m'inspire Et d'ailleurs si vous me suivez depuis un moment vous savez que ma playlist n'est pas très variée J'écoute souvent la même chose Ça tourne en général autour de trois groupes qui sont Nightwish, We Fiendom Nation et Beast in Black plus récemment Et ces trois groupes là je les adore déjà parce que En fait quand je les écoute, c'est surtout le cas de Nightwish Mais quand je les écoute, de suite ça me donne envie d'écrire, je me mets à imaginer des choses Et en même temps, c'est des groupes que je connais suffisamment pour que mon cerveau ne soit pas happé par la musique et ne cherche pas à découvrir la nouveauté Mais voilà, ça me sert de bruit de fond en fait, de calque pour pouvoir travailler Il y a une exception à cela, c'est que du coup je n'écoute jamais des chansons françaises ou des chansons avec des paroles que je pourrais me mettre à chanter Parce que sinon ça aurait trop tendance à capter mon attention Du coup je suis quand même curiose de savoir Est-ce que je suis la seule qui est capable d'écouter dix fois la même chanson quand ça l'inspire Ou est-ce que vous, vous avez vraiment une playlist déterminée par projet Petite exception ici quand même, c'est que ce roman est assez poétique, contemplatif Et du coup j'ai eu besoin de musique d'ambiance un peu plus lyrique, un peu plus légère Et je me suis beaucoup appuyée sur des musiques de films ou de jeux vidéo Pour justement capter une atmosphère qui soit spécifique à la scène que j'étais en train d'écrire Second point, c'est les fiches de personnages Et alors là je sais que je arrive sur quelque chose de clivant Parce que les fiches de personnages, soit on les adore, soit on les déteste Mais bien souvent c'est parce qu'on n'a pas forcément la bonne méthode pour faire la fiche de personnages Avant j'étais du genre à détester les fiches de personnages Je ne leur trouvais aucune utilité J'avais l'impression de calquer des adjectifs au hasard sur mes personnages Et de perdre du temps finalement Ça ne m'aidait absolument pas, au contraire ça me bloquait et ça me rebutait Jusqu'à ce que je tombe sur la masterclass de Cécile Duquen Donc Cécile Duquen j'en parle souvent sur cette chaîne Parce que c'est une autrice mais elle est également formatrice Et elle a fait de super masterclass qui m'ont vraiment aidé moi dans mes projets Elle a notamment fait une masterclass sur les intrigues et sur les personnages Donc je vous mettrai le lien ou en tout cas la référence Et j'en parle souvent parce que cette masterclass a révolutionné mon rapport aux fiches de personnages Elle part d'un principe tout bête qui est de construire son personnage Et à partir du personnage, de ses problématiques Et des éléments qu'il met en place pour les résoudre Alors ça paraît tout bête mais avant j'avais tendance à séparer les deux A faire d'un côté la création du personnage avec la fiche de personnage Et puis l'intrigue Avec cette nouvelle méthode, la création du personnage amène la création de l'intrigue Quand je fais ma fiche de personnage je suis déjà en train de développer l'intrigue Et c'est tout bête mais c'est beaucoup plus organique Et en tout cas moi c'est ce qui me correspond A savoir que pour ce roman vu que j'ai déjà fait des fiches de personnages très détaillées Et bien je vais simplement faire des fiches un peu plus simplifiées Et pour ça j'utilise le logiciel Xmind qui est un logiciel de carte mentale il me semble Je crois que c'est ça le nom Et en fait ça permet de poser toutes mes idées De faire les liens entre les personnages, les éléments, les thématiques etc De façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus visuelle Je trouve ça très pratique parce que ça fait également des connexions vraiment Entre vos idées, enfin des connexions dans le cerveau que vous n'auriez pas faites Avec je trouve un papier, un stylo ou en tout cas sur Word Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup Que j'ai expérimenté vraiment juste pour ce roman là Mais qui m'a beaucoup aidé Donc là je vais reprendre mes fiches de personnages Je pense sur ce logiciel qui est un logiciel gratuit On a vu la musique, on a vu les personnages On va passer à l'intrigue Qui dit intrigue dit synopsis de travail Alors qu'est-ce que c'est un synopsis de travail ? C'est un synopsis dans lequel vous allez détailler votre histoire du début à la fin Avec ses grands axes principaux Les personnages, leur évolution et les thématiques Mais c'est un document qui sera adressé à vous seul Et pas à l'éditeur comme on peut le voir parfois Puisque les éditeurs demandent aussi des synopsis Mais dans ce cas là, c'est un document qui est différent Et du coup pour ça, vous pouvez avoir un synopsis plus ou moins étoffé Plus ou moins détaillé Ou alors un synopsis chapitre par chapitre, ça marche aussi Il y a des gens qui vont vraiment avoir besoin de synopsis pour savoir où ils vont Et pour écrire leur histoire Et d'autres que ça va complètement bloquer Parce que notamment, ils vont dire qu'ils ne suivent pas du tout le synopsis Que quand ils font un plan, ils partent tout à côté Et que du coup, ça ne leur sert à rien Je pense que parfois, le synopsis ne nous aide pas Parce qu'on le prend comme quelque chose de figé Comme quelque chose de rigide Et c'était mon cas avant C'est-à-dire qu'avant, je faisais un synopsis du début à la fin Qui était complètement figé, comme je disais Et dès qu'il y avait des changements d'intrigues Des évolutions de personnages que je n'avais pas anticipées Eh bien, ça ne correspondait plus Un synopsis efficace, c'est un synopsis qui va s'adapter à votre histoire Et qui va évoluer en fonction de votre histoire Je vois un peu le synopsis comme ces premières cartes de navigateur Vous savez, les gars avaient une vague guidée dans l'endroit où ils devaient aller Ils avaient une carte plus ou moins précise Et au fur et à mesure de leur découverte Eh bien, ils actualisaient cette carte Et le synopsis, pour moi, c'est un peu pareil C'est-à-dire que vous avez un document de base Et ce document va évolver au fur et à mesure que vous découvrirez votre histoire Puisque pour moi, j'insiste là-dessus C'est vraiment quelque chose qui doit rester souple Et qui doit évolver Comme la fiche de personnage D'ailleurs, j'ai oublié de le dire tout à l'heure Mais la fiche de personnage En tout cas, une fiche de personnage efficace Ne doit pas rester figée dans le temps Cela étant dit, et je sais que je ne suis pas la seule dans ce cas Si j'ai le malheur de trop développer mon synopsis Alors là, c'est fini Je suis complètement bloquée Je vais avoir l'impression que j'ai déjà raconté toute mon histoire Qu'il ne me reste plus rien à découvrir Et du coup, c'est sûr que je vais l'abandonner Parce que pour moi, ça sera déjà fait En fait, je n'aurai pas intérêt à l'écrire Puisque l'histoire sera déjà posée C'est un jeu d'équilibre d'arriver à donner assez d'éléments Pour ne pas me retrouver bloquée au troisième chapitre En me demandant, ok, je fais quoi maintenant ? Et en même temps, ne pas avoir l'impression que tout a déjà été dit Et que j'ai juste à recopier bêtement Sachant ça, pour mon synopsis, je procède en deux étapes Je fais un premier synopsis de travail Qui va être très vague Où vraiment, je vais poser les personnages Leurs problématiques, ce qu'ils veulent Le cadre de l'histoire et la fin En me laissant une grande zone de flou sur comment j'arrive à cette fin Ou alors en mettant juste les grandes étapes Mais vraiment de façon très rapide Je vais me lancer dans l'écriture avec ça C'est le point dans lequel je suis actuellement Et une fois que j'ai commencé à écrire Et que j'ai fait la rencontre des personnages Là, je vais faire une pause Et je vais développer un peu plus mon synopsis Je vais l'actualiser Parce que souvent, il sera devenu obsolète Et je vais vraiment développer ce qui se passe chapitre par chapitre Et faire ce que j'appelle un chapitrage Une fois que j'ai la musique Les fiches de personnages Et l'intrigue qui a découlé de ces fiches de personnages Je me lance dans l'écriture Et vous allez peut-être me dire Mais qu'est-ce qu'il en est des recherches ? Je me suis rendu compte que Comme un synopsis trop détaillé Faire des recherches trop poussées avant l'écriture Ça me bloquait complètement Et ça supprimait mon plaisir Mon envie de découverte, mon enthousiasme J'avais l'impression de me retrouver face à quelque chose de scolaire Face à un exposé Je sais pas, ça me bloquait complètement Et du coup, maintenant, ce que je fais C'est que je laisse des blancs En fait, quand je ne sais pas Je fais des recherches au fur et à mesure de l'écriture Et au fur et à mesure de mes besoins C'est-à-dire que j'écris Il y a quelque chose sur lequel j'ai besoin d'avoir plus d'informations J'ai Google à côté Et je fais des petites recherches comme ça Et je me laisse des notes dans la marge Pour la Laura du futur qui va réécrire l'histoire Afin de pouvoir, à ce moment-là Détailler davantage les points qui me posent problème Et faire davantage de recherches si c'est nécessaire La nuit est en train de tomber Enfin, même pas la nuit Mais il fait juste tellement moche Je suis désolée pour les variations de lumière Mais bon, de ça on arrive à la fin J'espère que cette vidéo vous a plu Et qu'elle vous aura été utile Qu'elle vous aura intéressé N'hésitez pas à me dire Quelles sont les grandes étapes indispensables pour vous Lorsque vous préparez l'écriture d'un roman De toute façon, nous on se retrouve très vite en story sur Instagram Puisque je vais certainement partager des actus autour de Fight War World Et si vous voulez m'entendre parler un petit peu plus Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne Pour ne pas rater les nouvelles vidéos Je vous dis à très bientôt Et d'ici là, écrivez bien ! Sous-titres par Jérémy Diaz